assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh j'espère que vous allez tous très bien bi idh nillah nous allons nous concentrer aujourd'hui sur suratul asr suratul asr surat meqwaz dont le titre signifie le temps car allah subhanahu wa ta'ala dans cette surat jure par le temps par le temps l'homme est certes en perdition sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes oeuvres s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance subhanallah a'udhu billahi minas shaytani rajeem bismillahirrahmanirrahim wa'al-assur inna l'insan lafih khussar illa allathina amanu wa'amilu salihat wa'amilu salihati wa tawaa saum bilh haqq wa tawaa saum bilh sabbaru nous allons donc effectuer la tilawah de la surat al asr mais cette fois ci en nous concentrant sur les règles du ra en effet dans cette surat on retrouve la lettre ra à la fin de chacun des versets cette surat contient trois versets les ra ici quand on les regarde de près porte une casera ou alors casratin une casera dans le premier verset et dans le troisième et casera thén dans le deuxième verset le ra est parfois aminci parfois emphatique la règle de base veut qu'il soit emphatique lorsqu'il porte une fatah ou une domme et qu'il soit aminci lorsqu'il porte une casera ici c'est particulier parce que lorsqu'on s'arrête sur un soukoun le ra sakin ne porte plus ni fatah ni kasra ni dommah à ce moment là il va falloir regarder la voyelle qui précède lorsque la voyelle qui précède le ra est sakinah qu'est ce qu'on fait on regarde la voyelle d'avant et la voyelle précédente ici par exemple dans le premier verset est une fatah du coup le ra il se passe exactement la même chose pour le ra de khusr pourquoi donc le ra sakin car on s'arrête dessus est précédé d'un soukoun qui lui même est précédé d'une dommah et on avait dit que pour qu'il soit emphatique il faut qu'il y ait soit dommah soit fatah c'est cette dommah qui compte pour déterminer donc que le ra sera mufakham c'est à dire emphatique la fille khusr et lorsque l'on passe au dernier verset à la fin du tout dernier verset bissober bissober donc pareil donc là le ra maksour perd sa cassera car on s'arrête il devient sakin à ce moment là il faut regarder le ba qui le précède il est également sakin donc on regarde le sod qui le précède le sod et maftouh porte une fatah donc le ra sera emphatique bissober on reprend la tilawah en essayant de décortiquer un tout petit peu plus les règles de tajouïde wal asr wal asr on amincit le ayn on emphatise le sod évidemment et on donne au sod son temps d'écoulement du wal asr et bien évidemment n'oublie pas d'emphatiser l'or inna l'insane inna je donne une longue très longue durée au noun avec shadda inna l liaison inna l'insane le mot insane est très fréquemment utilisé dans le coran le noun de insane est nasalisé car ici il y a ce qui s'appelle l'irfa le noun est dissimulé derrière le signe donc nous ne sait qu'il a suivi d'un signe irfa en français donc dissimulation inna l'insane à la fille rousse la fille rousse la fille de temps pour le fille car il y a il y a il n'y a pas uniquement le roi qui est mon far home emphatique le roi est également emphatiser le signe doit être prononcé de façon longue car ici écoulement du son rousseau il l'allavine attention à ne pas prononcer un del en lieu et place du vel il l'allavine à manu à manu deux temps un temps sur le mime et deux temps sur le noun wa'amilus salihat wa'amilu wa'amilus salihat vous voyez bien qu'au départ ici on a une prolongation de deux temps due à la présence du wa'u sukun ici wa'u sakin prolongation de deux temps mad tabi'i cette prolongation disparaît elle disparaît parce que rencontre de deux sukun elle n'a plus sa place et on va passer directement du lem et sa dommah au sade directement wa'amilus salihati wa ta wa saw wa ta wa saw la seule lettre emphatisée ici c'est le sade attention à ne pas emphatiser par exemple le ta ou le wa ou on ne dit pas wa ta wa saw vraiment ici le ta et le wa ou et les wa sont amincis wa ta wa saw bilha qui bilha qui donc appuyez sur le khaaf ici qui porte une shadda wa ta wa saw bilha on n'oublie pas ici donc de former la shadda Donc d'appuyer sur le Sard Et également de faire la Qalqaleh Sur le B Le B, bleu ciel Vous le voyez, une lettre de la Qalqaleh Et donc il faut faire rebondir Cette lettre Bissaber Et le fait d'emphatiser le R Ne doit pas vous faire emphatiser le B Le B est une lettre amincie Et qui est toujours amincie Nous avons terminé Tila wat suratul asur J'espère que cette vidéo vous aura été utile Que vous avez pu découvrir Un petit peu les règles du Orrah Pour les personnes qui ne les connaissent pas encore Sachez qu'ici nous n'avons pas vu Toutes les règles du Orrah Seulement celles présentes dans cette surat Nous les verrons inch'Allah Ultérieurement Par la volonté d'Allah Qu'Allah vous récompense pour vos efforts Puisse Allah vous bénir Et vous protéger Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz